là on va voir une vidéo donc c'est une histoire qui est arrivée à qui c'est premier épisode et si le récit vous plaît je vous fais le deuxième épisode ce soir donc je suis enrhumé donc lorsque je vais moucher je vais appuyer sur le micro pour l'éteindre et me moucher pour pas que ça soit trop très embêtant donc on va écouter l'expérience de Seraqi bismillah je vous invite à mettre à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné donc il explique voilà ce qui m'est arrivée lorsqu'une sahira s'est présentée à moi et elle est venue en fait pour soigner une femme pour lui faire rien donc elle a ramené cette femme là devant ce Raqi j'aime bien parce qu'il parle en l'arabe littéraire et pour la traduction c'est intéressant pour ceux qui désirent donc comparer le français et l'arabe certains vocabulaire. Donc il explique elle explique cette femme à dire on a essayé de faire une sorcière mais lui il le sait dès qu'il l'a vu il a compris c'était une sorcière donc elle est venue voir ce Raqi pour qu'il fasse cette femme là cette dame là pourquoi parce qu'elle l'a emmené chez plusieurs médecins que ce soit des médecins tout à fait normaux qui qui font la mystique conventionnelle ou chez des exorcistes et ça n'a rien donné du tout. Donc elle explique cette dame là que ça fait des années qu'on a essayé donc de de la soigner d'accord de faire des roquias d'essayer toutes les médecines et rien n'a fonctionné donc elle a décidé de de l'emmener chez Saraki pour lui faire roquia et lui il dit que c'est à ce moment là que j'ai compris que cette dame là a lui a fait des des exorcismes des roquias mais qui n'étaient pas mâchoir qui n'étaient pas acceptables qui n'étaient pas conformes à euh aux règles religieuses. Donc lui il a dit il a compris grâce à certains indices, certaines informations qu'il lui a donné que cette femme là c'était une saînerie mais elle a parlé, elle a dit à Suaraki que c'était une saînerie, une saînerie. J'ai dit que lui, moi et toi, je l'ai réalisé quelque chose, je l'ai pris sur la médecine, etc. En fait que je l'ai acheté à votre médecine de ça, j'ai regardé à moi. Elle l'ont l'obsession, et dans la même temps. Elle l'ont l'obsessence donc elle m'a dit moi. Et j'ai dit que je te promets que j'ai réalisé ça. Et que tu saisis que j'ai réalisé ça. Et que tu saisis que j'ai réalisé ça ? Et qui tu c'est qui me répondu que je vais créer cette femme ? Et comment ça s'est passé ? Est-ce que tu es comme ça ? Donc est-ce que toi, tu es comme moi ? Parce qu'en fait elle était étonnée, elle était même au début étonnée puis elle s'est énervée, elle l'a mal pris et elle s'est dit comment il sait qu'en fait que moi je suis une sahira ? Donc automatiquement c'est qu'il est comme moi, c'est qu'il travaille avec les djinns, c'est déjà qu'ils lui ont donné l'information. Donc à ce moment-là il dit, tu m'as rien dit et moi je l'ai su selon les informations que tu m'as données. Et en plus les cœurs s'expriment, d'accord ? Et ça, ça fait penser à moi des expériences que j'ai eues. Quand il y a des moments, je me rendais par exemple à une époque à Paris pour aller acheter, vous savez, les feuilles de cidre, de jujubier pour les roguières. J'allais dans des trucs là, des sortes d'herboristories à Barbès à l'époque. Et le problème c'est que ces endroits-là sont aussi fréquentés par les personnes qui veulent faire du sikhail, des femmes qui viennent acheter du plomb et ainsi de suite. Dès que je rentre, il y a des femmes, ça m'arrivait peut-être deux reprises, un regard et je sais que tout de suite ça fait, il y a un champ électromagnétique comme ça. Et il y a deux antagonismes, un antagoniste qui se rencontre. Et tout de suite je comprenais que ces femmes-là, elles n'étaient pas normaux, elles n'étaient pas normaux, c'étaient des sorcières. Allah m'ousta'ana. La m'ousta'ana. Donc à ce moment-là, le sikhail se met à parler avec cette dame-là pendant au moins cinq minutes. Et là, elle commence à avoir des réactions bizarres. Elle commence à bailler. Elle commence à faire des bruits bizarres, des rots. Elle bouge, elle gesticule, elle commence à regarder à droite et à gauche, commence à transpirer. Elle a vraiment le comportement d'une personne qui est en train de faire une séance de leur bien, qui est possédée par je ne sais pas combien de djinns. Et en réalité, c'est souvent le cas avec ces personnes-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il explique, il dit qu'elle monte, elle se lève, elle va, elle revient, ainsi de suite. Il dit c'est bon qu'il a compris que les djinns qui l'accompagnent, c'est eux en fait qui sont en train de subir uniquement sa présence. La présence du raqi, parce que je ne pense pas qu'il ait encore récité le Qur'an. Mais le fait qu'il a commencé à lui dire qu'il savait que c'était une sorcière, c'était suffisant. Parce que les djinns, ils ont peur. Il y a un raqi en plus. Donc ça veut dire qu'il a compris. Et donc il y a une éventualité qu'il puisse faire raqi à tout moment. Et ça, ça fait peur aux shi'atins. Quand on dit djinns, djinns c'est le genre. Mais on vise en réalité les shi'atins. Ce sont eux les rebelles. Donc lui il explique qu'elle est dans un nouvel environnement. Lui c'est un centre de Rokya. Donc il explique qu'elle vient d'un environnement qui est malsain. La turpitude, c'est sale, sûrement pas d'hygiène. Souvent dans des endroits comme ça, au fond du sihr. Il y a des graves problèmes d'hygiène. Et là, il sort dans un endroit qui est pur, d'après ce qu'il dit. Où ils lisent le Qur'an. Donc c'est un centre de Rokya. Donc moi je ne connais pas particulièrement ce raqi. Donc je pars du principe de ce qu'il dit. Et c'est vrai. Et elle dit, tu ne sais pas ce que tu es en train de me faire. Et lui il explique que c'est une histoire réelle. Il n'est pas vraiment rentré dans tous les détails. Mais il assure que c'est une histoire réelle. De toute façon, je pense que ça arrive souvent. À ce moment-là, elle explique qu'elle n'est pas bien, qu'elle sent des battements. Elle sent que le sang circule vite dans son corps. Que son pied gonfle. Donc elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle lui dit, est-ce que tu es comme moi ? Et lui il dit, non, je ne suis pas comme toi. Moi et toi, c'est la distance entre l'Est et l'Ouest. Puis elle a dit, l'autorisation m'allongée. Je ne peux plus tenir. Je n'arrive plus à m'asseoir. Elle était en fait, elle était chaos. La pression que recevait les chiates, elle ne se ressent. C'est-à-dire que souvent dans une raquille, il y a des personnes qui font la raquille sont fatiguées. Et même le raquille d'ailleurs. Parce que c'est comme si en fait, il puisait cette mauvaise énergie. Elles se sont devenues très fortes. Et elles ne se sont pas en train de dormir depuis un mois. Puis je lui ai demandé, je lui ai dit, je lui ai dit, comment vous avez-je dit, comment vous avez-je dit ce que vous avez-je dit ? Elles m'ont dit, ce que vous avez-je dit. Vous avez-je dit dans certaines pays. Et dans certaines pays, dans certaines pays européennes. Et elles ont été en train de travailler depuis des années. Et il n'y a pas de faire. Elles ont été en train de travailler avec les chiens, 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 avec les chiens. Donc à ce moment-là, lui, il lui explique, lui dit, c'est quoi l'histoire, en fait, de toi et cette dame-là ? Comment tu lui as fait, comment tu as essayé de lui faire rire ? Donc elle explique, elle dit, cette femme-là, c'est une femme qui voyage, qui habite dans plusieurs pays, parce que c'est une femme qui est riche et qui vient d'Europe. Alors, je ne sais pas si c'est d'origine arabe ou pas, mais ce n'est pas important. Et elle dit qu'elle a essayé tous les moyens. On a vu qu'au début, elle est partie voir des médecins conventionnels, ça ne fonctionnait pas. Donc elle a dit qu'elle a tout essayé, tout ce qui est haram, et même tout ce qui est de l'ordre du shirk. Elle a vraiment essayé toutes les méthodes. À mon avis, elle a dû développer, et dire au shirk exactement ce qu'elle a fait. Lui, le shirk, il résume. Elle explique qu'elle a fait aussi plein de rituels, et malgré ça, elle n'a pas guéri. Donc là, elle explique. Donc, ils ont essayé toutes les méthodes, et elle dit, quoi que je faisais, tous les rituels que je faisais, en fait, ça ne lui rajoutait qu'encore plus de maladies. Elle explique qu'elle allait dans des endroits isolés, dans des endroits interdits, elle allait dans les adrihas, dans les endroits où il y a des, comment dire, des adorations de shirk, des choses comme ça, des voués, des endroits où malheureusement, les gens font du shirk. Et malgré ça, ça ne lui a rajouté que de la maladie. Donc, elle dit, nous, on faisait des rituels, on est gorgé, ainsi de suite. On faisait des rituels que toi, vous, vous ne connaissez pas. Elle parlait du raki. En fait, elle parle, j'ai l'impression, comme si elle considère que, en fait, on a les mêmes, mais on a des méthodes différentes. Donc, lui, le shirk, il dit, je connais, non seulement je connais, je connais peut-être bien plus que toi, dans le sens, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait, mais c'est-à-dire qu'il a lu des livres, il s'est renseigné, ainsi de suite. Et donc, il lui dit, raconte-moi ce que tu faisais. Et elle dit, on allait dans les Adriha. Donc, les Adriha, je vous dis, c'est les endroits où ils adorent des déwalis, des choses comme ça. Donc, les Adriha, c'est, en fait, des endroits, des sortes de constructions où il y a la tombe, d'accord, d'un shir, d'une personne, d'accord. Et c'est des conseillers de construire des mosquées sur des tombes. Pour justement, pour paquer d'amalgames et que les gens ne soient pas poussés à faire des choses interdites. Elle explique qu'elle se mettait nue dans ces Adriha, comme Dieu nous a créés, dit-elle, et on se répandait sur nous du sang, d'accord, pour faire plaisir aux shiaitins. Donc, elle disait qu'on faisait encore d'autres rituels que lui va raconter dans le second épisode. et on se répandait dans un Dariha, ensuite on va dans un autre, ensuite on refait des rituels, ensuite on fait d'autres rituels, ainsi de suite. Les shiaitins, ceux qui travaillent qui sont à son service, demandent d'elle de la ramener dans des endroits, dans des ouets, dans des forêts, des endroits comme ça flippants, d'accord, eux ils aiment bien ces endroits-là. Peut-être sous des ponts, des choses comme ça. Donc, elle explique, certes, quand elle demandait des choses en échange, donc elle demandait, elle réclamait des choses aux shiaitins, les shiaitins lui donnaient certaines choses, auxquelles la femme, ça allait un peu mieux. Mais dès qu'elle rentrait le soir chez elle, elle disait, les symptômes reprenaient de plus belle. Et souvent c'est comme ça. Souvent, subhanallah, les gens qui vont consulter les raquis, au bled ou ailleurs, qui font des choses bizarres, qui ne soignent pas avec le Coran et la Sunna, et bien souvent les gens, ça va mieux pendant un temps, parce qu'en fait, le shiaitan, il se retient, il fait en sorte d'être gentil, entre guillemets, et ensuite, ça reprend de plus belles mots. Même pire. J'ai expliqué qu'il a commencé à faire ruquer l'adam, qui était donc malade. Et la Sahira, elle est partie plusieurs mètres, il a dit plus d'une centaine de mètres, dans sa voiture. Et lui, il commence à décrire le Coran sur cette dame malade. Donc, à ce moment-là, la Sahira, qui est loin, la Sahira, qui est loin, à plus de cent mètres, elle commence à avoir mal à la tête, son ventre gonfle, elle vomit, elle vomit, elle tremble, elle bouge. حتى la voiture كانت تهتز من شدة اهتزازها. Même la voiture, elle tremble, la voiture aussi tremble. وفي النهاية, لما كانت معي هذه المريضة, والحمد لله, بعد الحصص والحصص, فالمن الله عليها بالشفاء والعافية. وبعد هذا, هذه الساحرة, قررت أن تزورني زيارة خاصة. هذا سأخصصت له فيديو خاص, إن شاء الله. وستعلمون لماذا جاءت. Donc, il explique qu'à ce moment-là, donc, il a commencé à faire ruquer, donc, il a une madame qui était malade, il a continué faire ruquer, là, elle est mieux. Et par la suite, cette ساحرة a décidé de rendre visite au shir, d'accord, une visite un peu spécifique, spéciale, sûrement pour elle, et il dit qu'il va expliquer, en fait, ce qui s'est passé durant cette séance avec cette ساحرة. Donc, si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, on continuera la suite, ce soir, mais il n'y a autrement la vidéo, alors, franchement, elle aurait été, je pense, vraiment longue. Salam à tous, et n'oubliez pas de mettre un jama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501